Yo les Pikachu, j'espère que vous allez bien. Joyeux 420, cette année encore, je me devais de publier une vidéo en cette date si particulière. Les vidéos 420, c'est fini sur cette chaîne, il n'y en aura plus. Donc si vous voulez voir des thèses, des trucs comme ça, tout se passe sur Home of Loud. Il y a déjà plusieurs vidéos qui sont disponibles, donc allez checker ça. En tout cas, maintenant que ça s'est dit, installez-vous bien, c'est 420, et préparez-vous à entendre 3 anecdotes de malade. Enfin bon, on s'entend. Intro. Ok, donc ces 3 histoires, c'est des trucs qui me sont arrivés, et on va commencer avec la plus ancienne, celle qui date à peu près de 2013, je dirais, c'est quand je suis arrivé en France. On était 4 ensemble en fait, on n'est pas arrivés en même temps, mais on s'est retrouvés direct le premier jour je crois, on s'est retrouvés tous les 4, et ça a chillé dans, enfin là où j'habitais avant. Et donc vas-y, gros rassemblement, c'était notre première, enfin moi personnellement, c'était ma première session, juste après avoir quitté le bled en plus, tu vois, donc vraiment, t'es pas prêt pour ce genre de choses. Je me souviens, j'avais déjà commandé un bang sur S-Factory avant de partir, ça veut dire que quand je suis arrivé, le truc il était là, donc j'ai pu l'inaugurer direct. Ensemble, les 4 potos là, on avait dépensé un truc comme peut-être, je crois un truc comme 600€ direct. A l'époque, en plus c'était de la vieille amnésia, bon vas-y, on se suffisait de ça à l'époque. En plus quand t'arrives du bled, je te jure que ça a pas la même serveur, c'était vraiment une grosse, grosse session. En plus il était pas tard, on était un genre de 14h comme ça, enfin en tout cas ça a commencé fort. On s'est dit, ouais là, là on a forcé un peu, tu vois, genre il y avait de la wood partout sur la table, c'était vraiment un délire. Ça chill, ça chill, on était vraiment tous un peu secoués par la wood. Donc moi je suis allé me coucher carrément, je suis allé m'allonger dans la chambre, j'ai un autre poteau qui m'a suivi et tout, et les deux autres poteaux, ils étaient dans le salon, posés devant la télé, eux aussi, même chose, ils devaient être en train de dormir. Le truc dans l'histoire, c'est que cet appartement là, en fait c'est l'appartement où mes darons, quand ils sont là, ils viennent. Mais à ce moment là, mon père, il était au Gabon, et ma mère, elle était censée être en Espagne, ou dans le sud de la France, bref, elle était pas à Paris. Ah purée, je me souviendrai toute ma vie. C'est pas un mouvement comme ça, ça dort tu vois, moi j'entends ça crie, je me réveille en panique, je viens voir au salon tout ça, je vois les poteaux, ils sont là, main sur la tête, tout genre limite, ça laisse pas de face contre le sol. Le gars, je sais pas ce qu'il avait à se reprocher ou quoi, mais il était comme ça au sol, le poteau aussi, il était presque à me noter. Genre moi je capte pas tu vois, et d'un coup je me retourne, en fait, je vois y'avait ma daronne qui est revenue, elle est revenue de je sais pas où, elle nous a vu comme ça, et les, je sais pas, y'en a un surtout. Ah je peux pas citer les noms, c'est dommage, mais c'est des poteaux tu vois. Main sur la tête les gars, face contre le sol, le poteau, il bougeait plus. Ça c'est ma première, première, première histoire en arrivant en France, quand je suis venu habiter pour de vrai, le premier jour, voilà ce qui s'est passé. Donc c'est un bon souvenir, aujourd'hui c'est marrant, tu vois, même avec ma daronne, on peut en parler, ça rigole. Elle nous a vu là, nous on l'a dit, bon bah désolé, on est parti, on l'a laissé l'appartement, tu vois, en bon gars quoi. Enfin bref, voilà, c'était la première histoire de ce 420, ne vous inquiétez pas, il y en a une à la fin, c'est un putain de film, d'accord ? Mais pour l'instant ça va, c'est des histoires, on va dire, les deux premières elles sont, elles sont gentilles, il s'est rien passé de très très grave. Deuxième histoire, là cette fois-ci j'étais encore avec un des poteaux dans la première histoire, on est parti chez ma grand-mère, donc elle habite à la campagne, vraiment, tu peux pas faire plus à la campagne, c'est pas elle habite dans un petit village ou quoi, non, elle habite dans la forêt mon gars, genre vraiment la forêt, il y a personne autour. Donc moi pour une fois je me dis, bon je vais ramener un poteau, on est allé ensemble, tout ça, on était bien préparé, tu connais, les sacs sont remplis, les poches sont pleines, tout ça, on a tout ce qu'il nous faut. Vas-y c'est pas un soir, on était à table et tout. Les darons, tout ça, ils étaient en train de finir de manger et tout, enfin même pas, on avait fini de manger, ils étaient peut-être au promage, un truc comme ça. En tout cas nous, on a dit qu'on allait sortir, qu'on allait faire un tour dans la forêt la nuit, on voulait vivre ça un peu. Bon en soi on leur a dit qu'on voulait aller se balader dans la forêt, mais t'as capté, on n'allait pas vraiment se balader, on voulait juste rester devant, smoke et puis voilà quoi. Donc il y avait mon poteau, et il y a le petit cousin qui voulait nous suivre tu vois. Et t'as la grand-mère qui me dit, attention, ici c'est pas la ville, il y a des sangliers et tout, vous pouvez vous faire charger, tout ça. On était là en mode, ouais non mais tranquille, vas-y un sanglier, qu'est-ce qu'il y a ? On lui fait peur nous, on le chasse le sanglier, il n'y a rien tu vois. On faisait vraiment les mecs, vraiment, on a vraiment fait les mecs. Je me souviens très très bien. Et là, donc on sort et tout, moi je suis avec le petit cousin, avec le poteau, on est là, il avait peut-être 14-15 ans tu vois, donc ça va, il était petit mais pas si petit que ça en soi. Donc ça se moque et tout, on est là, on discute, on se dit, ouais ouais putain là s'il y a un sanglier les gars, tranquille hein, tranquille il va rien se passer, on va lui faire peur, il va fuir et tout. Au fond de moi, personnellement, j'étais serein parce qu'on était plusieurs, mais j'étais pas, tu vois ce que je veux dire, je savais que s'il y allait un sanglier mon gars, j'allais rien faire tu vois, on discute tranquille et tout, on entend une première fois, comme ça, dans les buissons, oh là on se regarde tous, on s'arrête, on avait nos téléphones tu vois, donc on faisait la lumière au sol, on éclaire vite fait, on regarde, on voit rien et tout, personne a parlé hein, personne a dit un seul putain de mot, et là on voit, les buissons qui bougent ça fait, mais là encore plus fort qu'avant, hé frérot, ni une, ni deux personnes n'a parlé, j'ai couru, comment j'ai tracé, le poteau aussi, il a démarré, le petit cousin lui, il était encore à ses petites tailles et tout tu vois, ça veut dire, je pense pas qu'il courait hyper vite, il a juste attrapé, bon le poteau, le poteau il l'a tiré, il l'a tracté, il volait qu'à faire voir le cousin, moi j'ai couru, couru, en fait, là où on était, c'était dehors, mais c'était pas hyper loin du salon tu vois, ça veut dire que eux, ils sont arrivés, ils ont fait, allez ils ont fait 5 mètres, ils étaient devant la maison comme ça, au garde-à-vous, sauf que moi j'ai continué, j'ai couru, 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 je suis rentré dans le champ, j'ai vraiment fait n'importe quoi, et jusqu'au moment où j'entends, Sacha c'est une blague, c'est une blague, à ce moment là je me fais, à m'écrouler derrière, je suis tombé, je me suis défoncé les genoux et tout, j'avais une casquette, j'avais oublié que j'avais une casquette carrément, je l'ai laissé là, c'est le lendemain, la grand-mère elle fait un tour dans le jardin, elle voit ça, elle la ramène, mais en tout cas c'est juste ma mère et ma tante, qui avaient voulu nous faire peur, en vrai on a eu peur tu vois, mais en soi, la situation elle était maîtrisée, on n'a pas eu besoin de communiquer, c'est l'instinct de Renaud ça, l'instinct vraiment en gros, ça nous quitte pas ce genre de choses, le danger on sent, bon au final c'était une blague tu vois, mais vas-y c'était bien bien drôle sur le moment, surtout qu'on a fait les mecs avant, donc les baronnes elles se sont bien foutues de notre gueule, en plus le petit cousin au début moi je lui disais, non vous inquiétez pas, il peut venir avec nous, s'il y a quelque chose on le prend, il n'y a pas de problème on le porte, et au final il s'est foutu de mes yeux, il dit ouais toi tu dis des trucs comme ça, quand il y a vraiment un danger, on a vu t'as couru, heureusement que je me suis rattrapé à ton pote, mais ouais vraiment sale histoire, sale histoire, purée, dernière histoire de ce 420 day, j'espère que vous êtes en ce moment même en train de light it up, en tout cas la troisième histoire vraiment celle-là, c'est la moins drôle de doute, même si elle se finit ultra bien, je vais vous raconter l'histoire du début à la fin, je devais tourner une vidéo avec... donc j'arrive tu vois, j'ai à peine le temps de lui passer mon téléphone, m'installer, commencer à rouler ou quoi, et là frère, je vois les poteaux, parce que moi j'étais dos à la fenêtre, c'est ça je vois les poteaux, ils regardent un peu comme ça, et là il y a une tête qui passe par la fenêtre, ça nous dit bonjour, on est là on répond bonjour, il commence à nous dire, qu'est-ce que vous êtes en train de faire monsieur, police s'il vous plaît, ouvrez nous la porte on va rentrer, comment ça t'es chez toi tranquille et tout, il y a la police qui dit qu'elle va rentrer, vas-y on était trois dans l'appart tu vois, il y en a un juste qui baisse le store, il ferme la fenêtre, et voilà, on commence à entendre la porte genre, bouf, 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 ça tape mais genre pas en mode, ça tape coca coca, non, ça tape en mode, on va défoncer la porte, je suis là en mode, ouais qu'est-ce qu'il se passe, moi j'étais en train de rouler, comme je vous ai dit, j'ai pris ce que j'avais, j'ai tout foutu dans, j'ai tout foutu sous le canapé, donc à ce moment là, je l'ai regardé, moi j'ai bien analysé la situation, je me suis dit dans le pire des cas les frères, moi je suis là, on va vivre ça, donc dans tous les cas, autant, juste je panique pas trop, je vais voir comment ça se passe, le poteau f***, il se pose comme ça, 30 secondes, il réfléchit, et là je le vois, il bouge, il bouge quelque part, je sais pas ce qu'il fait, ça a pas duré longtemps, mais pour moi ça a duré longtemps, le voir réfléchir comme ça, il est revenu, il fait ok ok, on va ouvrir la porte, cassez pas, cassez pas, on va ouvrir la porte, pendant tout ce temps là, le mec qui était à la fenêtre à la base, il a défoncé le store, il commence à frapper aussi à la fenêtre, là ça lui a ouvert, ça a ouvert la porte, hé les gars, mon vie, je vous jure, c'était une scène de film, le gars est sortant, il est pas baléage, que ça lui met des patates et tout, il rentre, ouais personne ne bouge, fermez vos gueules, les chiens qui sont là, qui avoient, il y a un des chiens qui commence à attaquer, il le shoot, il fait, ouais si le chien il m'attaque encore, je lui tire dessus, on est là en mode, ouais non mais qu'est-ce qu'il se passe, genre ça bouge pas tout ça, le ploteau il commence à essayer de vouloir parler avec eux, il fait, ah ferme ta gueule, toi est-ce qu'on t'a parlé, tu fermes ta gueule, j'avais jamais vu ça, moi c'était ma première perquisition, j'avais jamais vu ça, ils étaient au moins 20 dans l'appart, ça commence à tout retourner, il y a deux sortes de flics, t'as le flic sympa, qui essaie de comprendre et tout, et t'as le flic c'est un a**, donc il commence à attraper des trucs et tout, il y avait genre des têtes de bœuf, dans de la résine, donc tu pouvais pas récupérer, c'était une oeuvre d'art entre guillemets, il commence à attraper, il fait ouais et ça c'est quoi, à un moment il tricca un truc, il y a marqué Big Bud, il fait ouais, me faites pas croire que ça, Big Bud c'est du CBD, bref, 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 donc ils retournent l'appartement, vraiment, canapé, tout, ils ont tout pris, et je vous jure, moi je pensais que là c'était, clairement je pensais que là, ils étaient la fin du monde quoi, je pensais qu'on allait, qu'on allait pas s'en sortir, au final, on commence à discuter vite fait avec un des OPJ, ils commencent à se calmer, quand on leur prouve par A plus B, on leur dit écoutez, moi j'ai des factures, ils montent les factures, les trucs et tout, nanana, ils avaient tout pris, ça veut dire qu'ils avaient tout pris, CBD comme THC, en soit THC il y avait quoi, il y avait 20 grammes, 30 grammes, allez tu vois, pas plus en soi, et donc ils ont tout attrapé, et tout le reste était du CBD, mais il y avait au moins, allez, 500 grammes de CBD, ça veut dire que eux, en fait on a compris après, un peu à la fin, parce que ça a commencé à discuter, ils habitent à côté d'un four, et du coup, et ils trouvaient que ça sentait la beuse, et c'est pour ça qu'ils sont venus regarder, mais en tout cas, moi ça m'a bien fait rire, parce que, parce qu'ils pensaient vraiment faire le coup du siècle, et au final, sur le moment, c'était pas hyper drôle, surtout quand ça commençait à poser beaucoup de questions, il y avait un moment pour justifier le fait que c'était du CBD, il commençait à lui expliquer que moi je suis youtubeur, que je parle de CBD, d'un flic qui demande, ouais c'est quoi le nom de ta chaîne, il dit, oulala, vas-y c'est mieux, je lui donne pas Home of Loud, histoire de pas déjà cramer le bail, j'ai passé l'outil 420, donc il regarde et tout, et alors, je suis au Japon, je suis là en mode, non mais, monsieur, ne faites pas ça, si vous voulez avoir des problèmes, c'est le meilleur moyen de passer votre vie en prison, aller fumer au Japon, il y en a un qui fait, ouais, ça devrait être comme ça ici en France, au moins les gens, ils fumeraient pas, frère, t'es prison, elle est surchargée, il y a tout le monde qui fume, donc ça commence à leur bien expliquer que c'est du CBD, il commence à être un peu puristétif, il y a toujours un c** qui était là en mode, ouais, non, ça, vous allez pas me faire croire que c'est du CBD, ça commence à prendre nos pièces d'identité, à regarder un peu, moi ça me demande si je suis diplomate carrément, parce que sur mes papiers c'est l'adresse du plaid, j'aurais dû dire oui, clairement, j'aurais dû dire oui, on aurait même pas parlé avec eux, mais j'ai dit non, parce que vas-y, moi je fais un bon samaritant, ça nous a laissé sortir et tout, et pendant qu'on sortait, j'entendais, ça disait, bon bah monsieur, on va quand même vous emmener en garde à vue, histoire de faire la déposition, il était là en mode, ouais, mais écoutez, on me l'a déjà fait une fois, au final ça sert à rien, je vais ressortir le lendemain, tout ça, pourquoi, vérifier que c'est du CBD, on s'est barrés, plus de nouvelles, on l'a laissé là-bas, c'était vraiment la guerre, j'avais jamais vu ça, un vrai putain de film, et en tout cas on est parti, moi j'envoie des messages, en mode ouais, frère, fais signe, donc moi je pensais que ça allait durer un petit moment, et le lendemain, quand on arrive à trouver un baveu, qui l'a retrouvé, qui commence à appeler le commissariat, là je reçois FaceTime, je suis là, oh il est sorti le fou, et au final il m'a expliqué, ils ont fait des tests, ils lui ont tout rendu, tout le CBD, toutes les machines, tous les trucs, ils lui ont tout rendu, donc les gars je pense qu'ils ont quand même dû être, bien 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 déçu, bien dégoûté d'avoir fait tout ça pour rien, tout ce pognon dépensé pour que dalle, frère, big intervention je vous jure, t'as Hollywood genre en mode, les gars ils arrivent arme en main, alors qu'il n'y a même pas de mandat, il n'y a rien du tout, enfin je ne sais même pas si c'est légal, mais comment tu vas dire à un policier, vous n'avez pas le droit de rentrer chez moi, ils sont là, prêts à péter ta porte frère, tu ne peux rien faire, vraiment c'est n'importe quoi, il faut que ça change un peu dans ce pays, parce que je suis désolé, mais c'est pas normal, vraiment c'est pas normal, qu'il t'arrive des choses comme ça, en plus pour du CBD, tu finis en garde à vue, donc SO personne, pourquoi j'allais SO quelqu'un, moi j'étais totalement dépassé par les événements, j'ai rien dit, j'ai juste rentré dans le jeu quoi, en soi c'est la situation qui a bien fait les choses, on va dire, bon c'est tout pour cette vidéo anecdote, j'espère que vous les avez kiffé, la dernière était un peu longue, un peu plus hardcore que les autres, faites attention à vous, faites pas n'importe quoi, encore une fois, c'est dangereux, au final tu peux être chez toi, en train de fumer, vas-y ça peut pull up dans ton salon, frère t'es même pas prêt, ou c'est pire carrément, il y a des gens qui se font tuer dans leur salon, enfin bref, moi j'espère qu'avec le temps ça va quand même évoluer, j'espère que vous avez passé un bon moment, et que vous allez bien fêter ce 420, bref c'était Luchi, et on a maintenant la prochaine, je vous dis peace. Sous-titres par Jérémy Diaz